les amis pour une nouvelle vidéo je sors le kx après la révision et le petit tour qu'on a fait dessus donc pourquoi déjà parce que j'ai un pote qui a sorti ça de cave ou de grand je sais pas quoi en dire mais donc on va faire un petit tour pour le kx tranquillou ouais là on vient juste à peine d'arriver on vient de le sortir ça marche bien je me suis choqué d'ailleurs j'ai fait deux trois rapports sur l'arrière c'est vraiment pas mal un peu bas et mou mais bon en même temps c'est normal et alors du coup ça c'est un kdx qui a été bidouillé par des jeunes donc déjà vous pouvez voir que la jante le cadre tout a été peint un peu la bombe qu'ils ont mis des carénages de kx normal elle est toute bleue mais heureusement le copain allait toutes les pièces d'origine donc ça c'est un kdx de 93 si je dis pas de bêtises normal il est tout bleu donc en fait c'était l'équivalent du yama adt 125 donc deux temps un enduro cross quoi on peut dire ça donc c'est le kdx et il ya une petite sortie dessus mais voilà après elle a été seulement amochée elle a une pompe à vie aussi d'origine là tout était ils ont tout peint à la bombe là comme voilà la jante aussi on a purgé ça devinez vous devinerez jamais ce que c'est c'est un mètre cylindre de nitro regardez nitro 2010 apparemment le levier du moins et donc ouais sale 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 histoire mais bon du coup pour aller faire le compte dans les chemins pourquoi pas quoi bon compromis surtout s'il arrive à refaire les papiers bien et à l'avoir homologué c'est encore mieux on va aller par les chemins un petit terrain qu'on appelle le château d'eau parce que c'est à côté d'un château d'eau et on va aller tourner on va essayer de voir si c'est fun tout ça allez c'est parti ça marche que dans les tours c'est troublant c'est vraiment bizarre mais bon ça rappelle la jeunesse non non on on Je l'ai tortue là, d'accord ? C'est pas évident avec les boîtes. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 5KDX, merde il est où ? Il arrive, il arrive. Il a beaucoup plus de coups quoi. Comme ça, un 25KDX pour ça, c'est nickel. Moi j'ai tellement de... de right aller tour que ça passe une tout le temps. C'est parti. C'est bon. Aïe ! On y passait avant, on y passait aujourd'hui. Ah, le 415 dans le ferrier. Allez, la rive, la rive. Ah, du coup, comme d'un oui. Ah, là, du couple en deux. On s'en sort, oh là là là, la gadoue. Ah, il est là, le petit terrain. Bon, vous avez vu, c'est vraiment pas coupleux, mais au moins ça fait tout. On a toujours les pieds au sol, ça passe partout. Lui, là, le Cadix est beaucoup plus coupleux, donc normalement il devrait y arriver sans souci. Après, il est peut-être arrivé à un passage compliqué. Je pense qu'il est peut-être bloqué au niveau des branches. C'était pas ouf, les branches. Il a peut-être pas osé arriver plein fer dessus. Ah, il arrive. Et là, le pneu sucé aussi. Moi déjà, il est pas beau. Alors ? T'arrête pas, t'arrête pas ! C'est cool, le parigot. On va décroter, là. Voilà pourquoi le terrain du Château d'Eau. Allez, on va tester le terrain. Le collègue, il a mis la GoPro 360. Bon, pour la prochaine vidéo, peut-être. Allez, go ! On va faire les cons. C'est un mini-terrain, donc à voir, quoi. Il y a des feuilles, maman ! Allez, à part qu'on enlève les feuilles, hein ! En roulant, parce que sinon... Il va se foutre un vrac ! Il faut que des ornières de feuilles ! Je me douane qu'il va se satelliser en premier ! Un peu plus tard... Bon, allez ! On va se rentrer ! On va aller le coucher de soleil ! Ça lève ça ! On va à descendre. On va aller le coucher de soleil ! Un petit ventre ! Un petit ventre ! Un petit ventre ! bon et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on va se rentrer en faisant quelques roues bon c'est juste pour vous montrer j'ai bloqué la ronde en discutant comme une merde bon les amis pour la fin de la vidéo c'est dommage on a tapé quelques roues arrière mythique sur la route bon le 85 avec les bottes c'est pas facile mais le frein ça commence à venir à connaître pour la lever et surtout incroyable le 4dx il a réussi à lever mon gars bon il n'a pas encore le frein et tout mais ça se lève en même temps il n'y a pas de doux tête se lève mais mais ça se lève donc ça ça peut être cool on va peut-être se faire des journées du coup enduro comme ça vraiment et il ya à taper des roues et moi aussi le ktm donc il faudra que je vous le présente et qu'on fasse une sortie il ya ça qui est prévu dans les tiroirs aussi avec un ami qui a retapé un 2,5 crf donc n'hésitez pas à me dire si ce contenu vous plaît ou pas en tout cas vous aurez vu le 85 rouler au moins vous pouvez pas le nier et puis cliquez si vous likez n'hésitez pas à commenter et je vous dis à la prochaine ciao